Bonjour, permettez-moi de vous présenter un travail sur les indications et résultats de la biopsie rénale chez l'enfant à propos d'une expérience monocentrique réalisée au service de néphropédiatrie au CHU Hassan de Fès. Comme introduction, la PBR a une importance majeure dans de nombreuses maladies rénales chez l'enfant. Les maladies glomérulaires sont une cause importante de maladies rénales chroniques dans les pays en développement. La PBR permet de distinguer les maladies glomérulaires, permettre une épidémiologie qui est une base importante pour améliorer le traitement. En pédiatrie, elle est rarement effectuée en première intention et peu d'études sur la composition des maladies rénales chez les patients pédiatriques sont réalisées au Maroc. D'où l'objectif de notre étude, c'est de rapporter les indications de la PBR chez l'enfant et d'écrire les aspects anatomopathologiques des néphropathies de l'enfant. Il s'agit en fait d'une étude rétrospective de juillet 2009 à décembre 2018 avec un critère d'inclusion, les biopsies rénales réalisées au service de pédiatrie CHU Hassan de Fès et des patients âgés de moins de 16 ans sans contre-indication à la PBR. Les biopsies agglomérulaires ou possiglomérulaires et biopsies en double ont été exclues de l'étude. Nous avons colligé initialement 255 PBR. Après élimination des critères d'exclusion, on a recensé 225 PBR contributifs. 78% des PBR ont bénéficié d'une lecture du microscope optique et immunofluorescence, 22% ont bénéficié du microscopie optique seul et aucune biopsie n'a bénéficié du microscopie électronique. Dans notre étude, on a constaté une légère prédominance masculine avec un sexe ratio 1,08. L'âge moyen de nos patients est 9,6 ans avec des extrêmes d'âge de 62 jours à 16 ans. Les PBR ont été réalisés par voie percutanée sous repérage échographique avec un trois cas automatique adapté sous sédation ou anesthésie locale selon l'âge de l'enfant. Trois PBR ont été réalisés en post-mortem et en 2018, on a réalisé des PBR scanoglidés. Les indications du PBR au service de pédiatrie sont majoritaires par le syndrome néphrotique impur, suivi du sédiment urinaire actif et syndrome néphrotique pur. Quand il s'agit d'un syndrome néphrotique pur, la principale indication, c'est le critère H, suivi de la présence de signes extra-rénaux. Quand le sédiment urinaire actif est présent, la néphropathie lupique est suspectante dans 47% des cas, suivi du pur pérorhématoïde dans 30% des cas. Au résultat, on a constaté une prédominance de la néphropathie primaire avec un pourcentage presque de plus de la moitié à 54% des cas, suivi de la glomorinéphrite secondaire à 29% et la glomorinéphrite chronique. Les néphropathies primitives sont dominées par la présence de lésions glomorulaires minimes avec un pourcentage de 44,8%, suivi d'une hyperplasie mésangiale, une néphropathie AIGA et l'HSF survient dans 8% des cas. Les néphropathies secondaires sont dominées par la néphropathie lupique avec un pourcentage de 9,8%, purpurorhématoïde, les gènes à post-infectieuses. On a recensé trois cas d'hyperoxalurie primitif, un cas de nécrose corticale, un cas d'amylose rénale. Nous avons recensé différentes études dans la littérature. Notamment dans différents pays, en Europe, une étude italienne, une étude marocaine, un rapport réalisé sur une durée de 2003 à 2014, une étude en Serbie, en Croatie et une étude en Asie. Les résultats sont assez comparables avec un sexe ratio comparable. Le syndrome néphrotique était l'indication la plus fréquente avec un pourcentage variant entre 28% avant de 28% à 73%. L'immaturé isolé, par contre, a été très élevé en Italie et en Croatie. Pour les étiologies des néphropathies, les néphropathies primitives dominent durant toutes les études dans la littérature. Elles sont dominées par les lésions glumères et l'uréminine. L'HSF est plus marquée en Croatie et en Serbie. Les néphropathies lupiques, c'est la néphropathie majoritaire dans tous les pays, sauf en Italie, où la pure permatoïde est plus fréquente. On a profité pour parler d'une récente étude qui a été récemment publiée dans le Saoudien Journal. C'est une étude de Al-Wahibi qui a réalisé une étude rétrospective recensant 3083 patients. La population inclise ces 12 pays en Asie et 10 en Afrique d'une durée de 1990 à 2018. Les résultats sont assez comparables à notre étude avec la présence de néphropathies primitives avec un pourcentage élevé à 73% et prédominance de lésions glomérulaires minimes. Les néphropathies secondaires également sont prédominées par les néphropathies lupiques avec un pourcentage de 36,1% suivi de pure permatoïde. En conclusion, les atteintes rénales dépendent de la race et du pays. La LGM est le type le plus courant des maladies glomérulaires primaires dans les pays afro-arabes. L'HSF est le type prédominant des maladies glomérulaires primaires dans les pays d'Asie et d'Afrique du Sud. La néphropathie lupique est la néphropathie secondaire la plus fréquente. Il est probable que les Asiatiques et les Hispaniques sont plus fréquemment touchés que les Caucasiens. La néphropathie aïgée est plus fréquente en Asie. La PBR est un outil diagnostique fondamental chez l'enfant. C'est un acte non anodin qui a des indications bien particulières. La fréquence et multiplicité des étiologies objectifs que la glomérulaires nephrite primitif prédomine. La prédominance de néphropathies primitif chez l'enfant permet une approche anatomoclinique, donc une meilleure prise en charge et un meilleur pronostic. Merci. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021